D'ici 2050, il sera difficile pour un pays comme l'Autriche d'être neutre en émissions carbone sans l'aide d'autres pays. C'est en tout cas ce qu'a constaté l'équipe de Manon. On n'est pas top au niveau énergétique, on dépend beaucoup de l'Espagne parce que notre production solaire est très mauvaise. Et notre production de vent aussi, ça stagne. Et on a très peu de territoires où on peut les mettre parce qu'on a beaucoup de montagnes. Par contre on a beaucoup d'hydraulique, donc ça c'est bien, on fonctionne au barrage. Même chose pour l'Allemagne, sans nucléaire, les ressources du pays ne seront pas suffisantes pour la consommation d'électricité. Selon ces étudiants. Pour l'instant on ne fait que du vraiment 100% renouvelable avec photovoltaïque et éolien. Et alors on a aussi géothermique et biomasse. C'est la première année que cet atelier est organisé en Europe. Le but est de conscientiser ces étudiants ingénieurs et bio-ingénieurs de bacheliers aux défis qui les attendent. On leur demande mais est-ce que c'est facile, c'est pas facile, ils ne savent pas en fait. Ils disent non c'est impossible, mais non c'est facile, je vais mettre quelques éoliennes. Et le but là c'est de les mettre devant les vrais chiffres et de dire ok, maintenant regardez, ça c'est les vrais chiffres, ce serait pas facile, mais vous faites votre opinion à vous. L'idée aussi c'est d'éviter le greenwashing pour être plus en plus souvent. Ça nous permet de travailler directement dans le concret et de voir en fait les valeurs derrière ce qu'on produit et tout ça. Et de se rendre compte par exemple quelles sont les proportions d'énergie qu'on consomme, par exemple pour la chaleur, pour l'électricité. Une équipe est malgré tout parvenue à une émission de 0 tonne de CO2 par an d'ici 2050, le Luxembourg. On a réussi à mettre des extracteurs de CO2 qui sont des machines qui coûtent vraiment assez cher et qui arrivent à extraire du CO2 de l'atmosphère à environ 600 tonnes de CO2 par jour. Et une de ces machines coûte environ 513 millions d'euros. Et en Belgique, pourrons-nous décarboner complètement ? Au niveau énergie c'est assez compliqué, donc on n'a pas beaucoup d'énergie produite ici. On n'a pas beaucoup d'énergie renouvelable comparé à d'autres pays en Europe, donc c'est assez compliqué de tout décarboner. Après si on échange avec d'autres pays, donc le Portugal ici, la Grèce qui ont beaucoup de solaire, ça peut marcher. Peut-être devrons-nous nous inspirer de notre pays voisin. C'est en tout cas un enjeu essentiel sur lequel devront se pencher les futures générations d'ingénieurs.